bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors je ne vous dis pas bonjour et bienvenue dans la bibliothèque parce que ce ne sera pas une bibliothèque aujourd'hui je vous explique pourquoi au départ quand j'ai tourné cette vidéo en plusieurs fois j'avais un problème aux yeux rappelez vous je vous avais dit j'avais une espèce de conjonctivite qui est revenu donc j'avais les yeux explosés je vais vous montrer la petite intro que j'avais préparé voilà la tronche de mes yeux entre deux crises le souci avec cette intro c'est que il y avait du vent et on comprenait pas bien c'était pas très agréable au niveau sonore donc je les retournais aujourd'hui et donc mes yeux vont mieux comme vous le voyez il se trouve que c'était une allergie donc j'espère que ça va parvenir parce que je sais pas à quoi était de l'allergie voilà donc je vous expliquais dans la petite intro en question que voilà voilà je voulais plus tourner trop en vis-à-vis à cause de ça surtout donc je vous ai fait un petit book cast voilà j'ai donc j'appelle cette vidéo le book cast ensuite je vous expliquais que ben justement avec mon problème aux yeux c'était un peu compliqué de lire parce que voilà je lisais cinq pages fallait que j'aille me nettoyer les yeux les rafraîchir que je revienne je relisais cinq pages donc ça ralentissait un petit peu ma lecture et c'était un petit peu compliqué donc je vous disais que je ne savais pas comment j'allais lire cet été pour l'instant ça va mieux et troisièmement je vous demandais aussi si vous aviez un compte tik tok pour que je puisse éventuellement vous suivre m'abonner à votre compte il se trouve que moi je me suis inscrite à tik tok enfin sur tik tok il ya quelques mois pas pour poster des vidéos parce que je sais pas trop comment faire je suis pas très douée en plus il faut mettre le son sur le téléphone et je déteste absolument mettre le son sur mon téléphone mais je me suis inscrite pour pouvoir faire une veille professionnelle pour savoir ce qui ce qui était proposé ou présenté sur tik tok pour que moi à la librairie je puisse un petit peu anticiper le ce que ce que vous demandez les clients et l'équipe c'est tout donc je vous laisse avec mon petit book cast book cast donc donc vous verrez les livres et vous entendrez ma voix nous voici donc sur ce petit ou gros je ne sais pas book cast je dis petit gros parce que j'ai une quinzaine de romans à vous présenter et donc je vais essayer d'être rapide mais à chaque fois que je dis ça ça dure plus de 20 minutes donc on verra je vais essayer de pas trop en dire sur les histoires histoire de ne pas trop spoiler la dernière fois je vous avais laissé avec mes lectures jusqu'à mai début juin tout début juin donc là on va reprendre tout le mois de juin et puis tout le début juillet parce que là aujourd'hui nous sommes le 10 juillet donc je commence tout de suite avec cornichons thérapie de karen meran aux éditions et roll cornichons thérapie alors je pense que c'est ce qu'on peut appeler un roman feel good ou un roman de développement personnel qui est à la fois drôle et tendre je pitche très vite c'est une femme donc jeanette qui est en charge des études consommateurs donc les tests qu'on fait sur les parents et sur les enfants sur les produits en question c'est à dire des jouets de la société bon bonbon et donc cette femme un jour au bureau voit un petit mot comme s'il y avait une sorte de génie génie du bureau une belle fée qui lui propose de réaliser ses voeux au début elle n'y croit pas et ensuite elle se dit eh bien pourquoi pas et elle va commencer à formuler des voeux qui vont plus ou moins enfin qui vont se réaliser alors pas forcément comme on a envie que ça se réalise et elle se retrouve projetée à la tête de la société bon bonbon c'est à dire qu'elle devient pdg pour quelques temps et donc ça va être un roman sur parce que c'est une femme qui n'était pas très très sûr d'elle ni dans sa vie personnelle ni dans sa vie professionnelle et donc c'est un roman de développement personnel sur comment faire pour pour tirer le meilleur de soi même et malgré malgré tout malgré les collègues malgré la belle-mère malgré les demandes qui vont dans tous les sens parce qu'on peut pas faire non plus ce qu'on veut quand on est pdg voilà et donc oui roman de développement personnel plutôt comme je le disais tout à l'heure rigolo et puis tendre à la fois et oui une petite morale aussi quand même ensuite je vais passer au requiem des ombres de david ruiz martin david ruiz martin aux éditions tournada collection le tourbillon des mots donc là c'est un thriller c'est pas vraiment une enquête policière c'est vraiment un thriller nous avons aucun un auteur à succès mais qui a une panne d'écriture depuis que son père est mort alors il s'entendait pas du tout avec son père mais ça a créé chez lui une panne d'écriture donc il retourne dans son village d'enfance en suisse donc tout le roman se passe en suisse et qu'est ce qu'il s'est passé dans son enfance et bien son frère et lui son petit frère et lui étaient frappés étaient battus par leur père c'est pour ça qu'ils s'entendaient pas très bien avec mais un jour alors il ya une période de très très gros brouillard dans cette vallée et les gens devenaient un peu fou parce que les gens étaient confinés quelque chose et les gens sont devenus un petit peu fous et lors de cette période de brouillard intense de brume intense son petit frère a disparu ils n'ont jamais retrouvé le corps et donc cela étant notre notre écrivain notre auteur qui va rencontrer d'ailleurs une femme un peu étrange une femme qui semblerait peu voir la date de la mort des gens il va être attiré par cette femme et sait pas trop pourquoi et elle va l'aider à enquêter sur la disparition de son frère donc c'est très noir très sombre il ya un tout de petite part de fantastique aussi mais voilà c'est un thriller assez sombre alors bien sûr on va on va découvrir la vérité mais c'est un peu glauque oui c'est une part de cruauté quoi ensuite j'ai lu abemus piratam de pierre rofaste aux éditions des forges de vulcains alors là c'est un roman alors on peut considérer un peu comme un thriller aussi voilà on peut on peut classer dans plusieurs catégories c'est l'histoire d'un prêtre qui reçoit donc des confessions et un nouveau venu arrive mais c'est un pirate informatique et tous les jours et ce pirate va venir se confesser à chaque jour son péché capital entre guillemets il va lui raconter un petit peu sa vie comme ça et puis le prêtre fait des recherches en même temps pour sa culture personnelle on va dire et en faisant des recherches sur internet il s'avère qu'il va peut-être attirer des gens qui recherchent ce pirate informatique voilà je ne vous en dis pas plus sachant que c'est drôle dans la façon dont c'est écrit on en apprend aussi beaucoup sur alors quand on n'est pas un pirate soi même ou féru d'informatique on en apprend pas mal sur surtout les dangers de l'informatique et sur toutes les capacités qu'on peut avoir quand on s'y connaît pas mal voilà dans tout ce qui est réseau qui est informatique internet dark note etc donc oui je vous le conseille parce que ça change un petit peu je vous dis c'est à la fois un thriller à la fois un livre un peu drôle ça se moque un petit peu de plusieurs choses oui oui c'est c'est original voilà il est original et à la fin il y a un glossaire avec les termes informatiques qui peuvent être un peu complexes pour le commun des mortels donc voilà ça ça c'est c'est sympa on en apprend aussi pas mal après faut avoir la mémoire pour son souvenir ensuite j'ai lu un livre qui a dû sortir je crois en 2016 2017 je ne sais plus que j'avais dans ma pale depuis très longtemps et qui s'appelle le bois des ombres de barbara dribouch dribourg je ne sais pas comment ça se prononce je pense que c'est allemand ou autrichien c'est écrit en allemand en tout cas et c'est aux escales aux éditions des escales alors c'est l'histoire d'une femme qui apprend que sa grand-mère vient de décéder donc elle elle va partir là parce que elle elle doit habiter en allemagne et sa grand-mère habite en autriche quelque chose comme ça voilà c'est quelque chose comme ça donc elle va dans la maison de sa grand-mère pour régler tout entièrement tout ça et elle découvre des des journaux intimes donc elle va lire les journaux intimes de sa grand-mère et on a en parallèle donc ce qui se passe dans ses dans ses journaux et un peu l'histoire de cette grand-mère quand elle était beaucoup plus jeune pendant la seconde guerre mondiale donc c'est charlotte qui est donc cette grand-mère et qui était jeune en 43 et son grand frère ou son frère jumeau je crois que c'était son frère jumeau était parti au front à stalingrad il est mort là-bas et elle s'est retrouvée en dépression et comme sa famille était pro nazi à l'époque les gens qui étaient malades dépressifs soi-disant fous etc c'était mal vu et on préférait les tuer plutôt que s'occuper d'eux mais comme c'était une famille riche elle a été envoyée dans une sorte d'asile spécial et elle était très bien traitée mais il fallait faire attention à ce qu'on disait parce que c'était chapeauté par les nazis voilà et on a alors c'est pas un thriller mais ça frôle le thriller quand même parce que donc la petite fille cette charlotte s'aperçoit que on lui a piqué des journaux intimes les deux derniers et elle va essayer d'enquêter et d'en savoir plus et qui et pourquoi on lui a piqué ces journaux intimes voilà et c'était très très sympa aussi on dévoile aussi un pan de la seconde guerre mondiale dont on parle pas forcément d'habitude on parle des asiles de fous les gens qui sont enfermés contre leur gré et tout et là c'était une autre vision en fait du truc on les mettait là et pour les protéger des nazis ensuite j'ai lu effacer les hommes de Jean-Christophe Tixier au livre de poche qui est classé comme un polar et alors je vais vous dire le considérer comme un polar c'est spoilé parce que quand il y a polar il y a meurtre et là il n'y a pas de meurtre finalement on découvre à la fin effectivement ce qui s'est passé mais si on met dans la catégorie polar ou policier ou thriller non ça nous spoil complètement la fin moi j'avais deviné où on voulait en venir dès le début parce que j'ai lu la quatrième de couve la quatrième de couve et le fait que ce soit un polar m'a tout dévoilé et j'étais un peu déçue à cause de ça alors ça se passe dans les années 60 mais on a des petits flashbacks dans les années 30 à l'époque des premiers congés payés et c'est en gros l'histoire de femmes de plusieurs femmes qui veulent s'émanciper donc dans les années 30 une femme qui veut quitter l'usine et qui pendant ses premiers congés va tout plaquer pour rester à la campagne où elle était en vacances et épouser un agriculteur du coin malgré l'animosité des enfants cet agriculteur et dans les années 60 donc en 1965 donc cette même femme qui a son neveu et sa nièce sous sa coupe donc sa nièce qui s'occupe de tout parce que maintenant elle est malade et son neveu qui est un peu attardé et donc la nièce veut aussi elle le parti réel mais elle veut faire le contraire elle veut aller en vie et c'est un petit peu ce parallèle là donc effacer les hommes ainsi ça c'est l'histoire de ces femmes qui qui veulent s'émanciper et qui veulent vivre de leurs propres ailes malgré les conseils qu'on leur donne est ce que c'est des bons conseils est ce que c'est pas des bons conseils est ce que la vie de l'une équivaut à la vie de l'autre ensuite j'ai lu rêver de franquillier pareil ça fait un petit moment qu'il était dans ma palle aux éditions pocket et donc rêver c'est l'histoire d'une consultante une psy consultante pour la police et enquête avec la police pour en général comprendre la psyché des tueurs en série ou des tueurs en général mais cette femme elle a un problème elle est narcoleptique donc il arrive que de temps en temps elle s'endorme ou elle entre guillemets s'évanouisse mais elle reste consciente mais elle ne peut plus bouger enfin voilà donc c'est un handicap pour elle donc elle enquête sur un tueur en enleveur non c'est pas un tueur en série c'est quelqu'un qui enlève des ans un jour bon elle doit garder sa fille enfin elle garde sa fille avec elle parce que c'est un peu compliqué de tout gérer et un jour son père à elle débarque elle avait un peu coupé les liens avec mais il débarque il dit ouais je vous emmène en vacances faut qu'on renoue les liens et tout ok et donc ils partent en pleine nuit comme ça et accident malheureusement il n'y a qu'elle qui s'en sort sa fille et son père meurent dans l'accident alors elle elle s'appelle Abigail voilà et donc plus tard elle va donc elle a arrêté elle est en dépression totale elle s'est mise en couple avec un des flics qui enquêtait avec elle il l'a aidé et tout et il y a des choses qui vont la ramener dans l'enquête notamment un livre qu'elle était en train de lire et où il y a beaucoup 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 de similitudes avec l'enquête surtout 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 il va être question peut-être de sa fille dans ce roman là et donc ça va tout retourner et elle va falloir réenquêter le problème c'est son handicap elle s'endort elle fait des rêves étranges et tout ça et c'est du franctilier pur jus c'est à dire que vous avez aussi bien les voilà les rêves la mémoire d'un côté il y a aussi des anagrammes dedans et puis vous avez aussi tout le côté un peu gore qui a caché le thilier gore enlèvement d'enfant des gens qui se coupent les doigts enfin bref voilà deux choses importantes aussi dans rêver c'est que la première les chapitres ne sont pas dans l'ordre et c'est fait exprès comme ça on découvre pas toute la vérité tout de suite et au début ça demande un petit effort pour essayer de se remettre à chaque fois mais heureusement il y a une sorte de ligne temporelle qui nous dit où on en est dans le roman et deuxième chose c'est que alors si vous voulez aucun spoiler vous savez que franctillier aime bien ajouter une petite touche de mystère à ses romans souvent si vous voulez pas savoir n'écoutez pas quelques secondes qui vont suivre à la fin franctillier nous apprend qu'il y a un chapitre au début je sais plus qu'il y a un chapitre manquant et qu'on peut retrouver grâce à un code qui est caché dans le livre il est toujours disponible parce que j'ai réussi à le retrouver voilà c'est un chapitre et effectivement vaut mieux pas le lire c'est un chapitre pendant ouais 760 pages et quelques je l'ai pas vu passer et pourtant pour autant il ne se passe pas énormément de choses dedans il y a plus de 750 pages je l'ai pas vu passer et c'est l'histoire d'un alors dans les années 50 je crois en 58 un enquêteur du FBI qui vient d'être promu et on file une enquête on va dire de routine dans les les pattes pour le tester alors avant ça avant qu'il intègre la nouvelle unité c'est une nouvelle unité en fait il passe un test psychologique pour savoir où il en est parce qu'il a eu des soucis dans son enfance sa mère appelait son père il a été enfermé dans un dans une sorte de recueil pour enfants mais qui ressemble plus à une prison qu'autre chose enfin bref donc il passe un test psychologique pour savoir où il en est et selon le test le mec c'est presque un psychopathe quoi il n'a rien à secouer des gens voilà donc il est pris parce qu'ils veulent pas des gens qui qui s'amourachent ou qui qui aient des sentiments ou des émotions avec les témoins etc donc voilà il est pris et il est envoyé dans une petite bourgade où il y a eu un meurtre on sait pas qui a été tué on sait pas qui a tué mais ça se passe alors c'est fédéral parce que la personne qui a été tuée il est possible qu'elle vienne d'un autre état et qu'elle a été tuée enfin bref c'est fédéral enfin il pense que c'est peut-être fédéral donc il faut qu'il aille enquêter pour savoir si c'est une enquête fédérale ou pas et donc cette personne qui a été tuée dans un cirque ambulant il n'y a pas de papier il n'y a rien et donc il y a une autopsie mais dans la bourgade où ils sont c'est un peu compliqué et le gars il a quand même des des manières d'enquêter très spécifiques et il va quand même découvrir des tatouages et il va enquêter sur sur le peu de preuves qu'il a avec le peu de moyens qu'il a parce que il se trouve que le FBI à un moment donné quand il demande des empreintes quand il demande tout ça il me dit non bah tu te débrouilles t'as pas le droit d'accéder à nos ressources et alors là il trouve ça tellement bizarre il va quand même parler beaucoup beaucoup avec les gens du coin avec les gens du cirque et je ne vous en dis pas plus mais il y a beaucoup 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 de dialogue et ça parle et ça parle et ça parle tout le temps mais pour autant ça glisse tout seul alors voilà j'ai pas compris il se passe pas des masses de grand chose mais c'est assez étrange quand même ça ne m'est jamais arrivé de lire un livre aussi gros avec l'impression d'avoir ça aurait pu tenir en 100 pages pour moi mais non il arrive à te faire des dialogues de fou voilà donc c'était alors pour les fans de X-Files c'est parfait pour vous en plus là moi je suis en train de regarder la série Blacklist il y avait des points communs de fou avec voilà donc ça parle beaucoup de théorie du complot etc donc ça peut plaire aussi à tous les gens qui aiment X-Files etc ensuite j'ai lu le jour du chien parce que j'avais reçu le tome 3 j'avais reçu l'heure du diable et comme c'est le dernier tome d'une trilogie je me suis dit je vais commencer par le premier donc je me suis acheté le jour du chien ensuite l'autre qui était la nuit de l'ogre donc le jour du chien pareil je l'ai bouffé j'ai bouffé ce roman mais c'est un page turner nous avons Chris qui est un médecin urgentiste un peu comme Patrick Bowen je l'ai dit Patrick Bowen le jour du chien les peaux de poche donc Chris et les gens qui sont dans le métro se font agresser par deux jeunes qui filment leur agression voilà donc Chris le médecin urgentiste quand il essaye d'aider une jeune femme qui se fait agresser verbalement même pire que verbalement il se fait tirer une balle dans l'épaule voilà donc il se fait opérer par son beau-frère qui est chirurgien et il se trouve que les deux jeunes filmaient la chose et donc Chris et son beau-frère ont visionné la vidéo et sur cette vidéo qu'est-ce qu'il y a ? il y a une femme qui était dans le train qui était dans le métro qui ressemble trait pour trait à la femme de Chris qui est morte quelques années plus tôt alors là il se dit mais non mais de toute façon ma femme est morte moi je l'ai vu dans le cercueil j'ai reconnu son corps en fait c'était un fou qui l'avait poussé sous le métro voilà il est sûr que sa femme est morte mais il comprend pas comment cette femme peut lui ressembler autant et parallèlement la police à ceux qui avaient enquêté sur la mort de cette femme plus c'est pas un fou reçoit la vidéo aussi par mail plus un petit mot qui relance l'enquête sur cette femme elle s'appelle Jean qui relance l'enquête sur cette femme donc l'enquête est rouverte on a aussi donc la femme que Chris a aidée dans le métro qui veut leur remercier de l'avoir aidée donc elle le contacte et tout et il se trouve que cette femme est juge et donc Chris va se servir un petit peu de cette femme pour essayer d'en savoir plus sur l'enquête et il se trouve qu'ensuite ça part mais dans un thriller palpitant super dynamique entre le métro, les catacombes voilà et on a aussi quelques passages avec le chien le chien donc qui veut à tout prix retrouver la femme qui ressemble à Jean parce qu'il s'est dit mince je lui ai pas fait la peau il y a 3 ans mais il faut que je le fasse et tout il faut que je la retrouve voilà et donc on a ce psychopathe d'un côté on a Chris, je crois que c'est Chris qui s'appelle Chris Kovacs qui veut en savoir plus sur les conditions de la mort de sa femme est-ce que c'était vraiment un fou qui l'a poussé est-ce qu'il y avait autre chose est-ce qu'elle a été tuée pour autre chose etc et ça passe tout ça aussi c'est un truc de fou ensuite un autre beau bébé et ça faisait super longtemps que je voulais le lire aussi c'est les 7 morts d'Evelyn Hartcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18 et alors la couverture est superbe aussi et c'est un livre super impressionnant un peu fantastique c'est un thriller fantastique parce que nous sommes avec un homme qui se réveille en pleine forêt il n'a plus aucun souvenir de rien du tout il ne sait plus comment il s'appelle rien il n'a plus qu'un seul prénom en tête c'est Anna je crois il n'a plus que le mot Anna en tête et quelqu'un là-bas il voit quelqu'un et une femme se faire tirer dessus il voit quelqu'un lui donner une boussole il se dit ah c'est le tueur et je n'ai pas pu réagir le tueur m'a donné une boussole la personne qui lui donne la boussole lui dit vers l'est donc il se dirige vers l'est il ne comprend rien il est complètement perdu il ne sait pas ce qu'il fait là il ne sait pas qui est Anna il ne sait pas pourquoi cette femme qui prend pour Anna s'est fait tuer devant ses yeux et il va vers l'est il court il voit une sorte de grand manoir un château et il arrive il explique sa situation aux gens du château et on lui dit mais tu t'appelles un tel tu es médecin repose-toi et petit à petit il va apprendre qu'il n'est pas du tout médecin il n'est pas du tout cette personne qu'on lui dit qu'il est mais il est une autre personne mais qu'il vit la vie de plusieurs personnes c'est compliqué à expliquer c'est à dire que une journée pour lui ça va être dans le corps de quelqu'un et dès qu'il va s'endormir ou dès qu'il va être tué il va passer dans le corps de quelqu'un d'autre et il y aura je ne sais plus sept ou huit personnes comme ça et donc dans ce château ou autour de ce château il y aura sept ou huit personnes je ne sais plus exactement je crois que c'est huit je ne suis plus sûre lui-même c'est à dire que lui-même est dans des corps différents et il va enquêter comme ça en se laissant des petits mots par ci par là et donc lui en premier le médecin il n'en sait pas grand-chose il ne sait pas grand-chose mais plus il va avancer dans les corps et dans les journées plus il va comprendre ce qui s'est passé et en fait il va avoir une mission ça va être de découvrir qui a tué une certaine personne dont je vous tais le nom parce qu'à 23h il va y avoir un crime et il va devoir trouver résoudre ce crime et c'est alors apparemment l'auteur a trois ans à écrire ce roman mais je comprends quoi c'est super bien travaillé super bien pensé j'imagine même pas le boulot que ça a dû être à écrire et c'est génial quoi c'est vraiment génial parce que il y a des choses qui se passent au début et qu'on retrouve beaucoup plus tard et on se dit ah oui mais ça vient de là en fait et tout et c'est je peux que vous le conseiller parce que c'est pouf voilà j'avais rarement lu des choses aussi bien aussi bien faites aussi bien pensées voilà ensuite j'ai lu un autre livre de Franck Tillier qui s'appelle Train d'enfer pour Ange Rouge chez Paquette donc là c'était un roman où il y avait deux romans dedans il y avait Deuil de Miel aussi mais je ne l'ai pas lu tout de suite après parce que je vous explique pourquoi Train d'enfer pour Ange Rouge c'est la première enfin le premier roman où on rencontre Franck Charcot à l'époque il n'y avait pas eu encore en 1991 qui était la première enquête de Franck Charcot le premier roman où on croise Franck Charcot c'est Train d'enfer pour Ange Rouge donc je voulais moi comme j'ai lu 1991 comme je voulais lire tout dans la chronologie voilà je suis passée ensuite à Train d'enfer pour Ange Rouge mais comme il y a un autre personnage dans la série qui vient ensuite qui s'appelle Lucie Hennebel et bien j'ai voulu lire entre les deux chronologiquement le livre où Hennebel arrivait il n'a pas de balle Franck Charcot il n'a pas de balle parce que parce que quand on commence le roman sa femme a disparu elle a été enlevée et il n'arrive pas à retrouver sa trace donc il reprend petit à petit pied on le met sur une enquête et tout gore c'est du Thillier mais c'est une enquête bien gore il est sur une enquête où le corps d'une femme est attaché au plafond et sa tête est sur le lit elle regarde le corps et c'est horrible enfin il n'y a que des trucs comme ça dans le livre il faut avoir le coeur bien accroché je ne vous en dis pas plus sur l'enquête sachez seulement que c'est une écriture très dense Thillier je n'ai pas eu cette impression sur les derniers que j'ai lu enfin j'ai découvert Thillier justement mais là il y a beaucoup de c'est très littéraire c'est très beaucoup de métaphores beaucoup de des phrases comme ça alors des fois quand tu ne t'y attends pas pour un polar oh tu te dis attends je vais redire la phrase et après bon après on s'y fait ça c'est dans les trois dont je vais vous parler des fructivés dans Trains d'affaires pour Ange Rouge la chambre des morts et d'œil de miel on a une écriture comme ça très ciselée ça fait un peu pendant au gore qu'on trouve dedans parce que c'est très gore donc ensuite la chambre des morts on trouve beaucoup de similarités de similitudes avec Trains d'affaires pour Ange Rouge j'ai trouvé sauf que là c'est Brigadier et Nobel qui est en charge enfin on la met sur une enquête parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel c'est pendant les fêtes de Noël et elle a un certain instinct et elle a travaillé beaucoup les techniques de profilage et Nobel donc ses connaissances vont être utiles dans l'enquête en fait pas de bol sur cette enquête donc nous avons deux hommes deux jeunes hommes qui taguent leur ancienne usine pour se venger et ensuite ils vont rouler sans feu tout feu éteint au bord des éoliennes on est dans le nord et en plus quand j'ai lu ce livre là j'étais encore je partais de à côté de Dunkerque et ça se passe près de Dunkerque quoi c'était rigolo donc j'avais bien en tête les paysages et donc ces deux personnes roulent au bord de nuit sans tout feu éteint au long des éoliennes et bam ils renversent quelqu'un donc ils sont affolés enfin surtout un il y en a un autre qui a un peu la tête sur les épaules entre guillemets il perd pas le nord c'est le cas de le dire et quand il voit qu'il y a une valise de billets sur les cadavres ils se disent bah bingo quoi nous on est au chômage c'est bon voilà donc ils font disparaître le corps ils gardent les sous et ils vont essayer de se dépatouiller avec ça seulement je peux pas vous en dire trop à côté de ça il y a aussi l'histoire d'enlèvement d'enfants c'est lié il y a une histoire d'enlèvement d'enfants mais je peux pas vous dire pourquoi ce qu'elle est sur laquelle enquête est nobel donc je vais arrêter là sachez que c'est gore aussi comme roman c'est aussi pas mal un reflet de la société qu'on trouve dans le nord de la France les gens dont les grands-parents ou les parents ont bossé très longtemps dans les mines ils sont tombés malades et maintenant il y a du chômage et voilà c'est beaucoup ça on reflète beaucoup ça dans ce roman voilà donc première enquête avec et nobel et ensuite donc je vais vous parler vite fait aussi de deuil de miel toujours de tillier chez pocket donc là si je vous en parle je suis pas trop vous en parler sachez seulement comment je peux vous dire ça et on retrouve une femme dans une église complètement nue avec des papillons des sphinx tête de mort sur elle qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc cette femme Charcot va essayer d'enquêter mais il enquête un peu en solo et ça ça plaît pas à tout le monde il y a aussi une petite voisine qui débarque chez Charcot et il est un peu désemparé parce que je peux pas vous dire pourquoi parce que c'est plus l'heure pour être en train d'en faire pour un jour donc Charcot il est en train de perdre un peu un peu pied donc il se raccroche à cette gamine qui vient le voir et qui a l'air un peu elle aussi esselée et Charcot beaucoup ont été seul sur cette affaire et c'est pas bon du tout je peux pas vous en dire plus sachez que c'est très grossier comme voilà et à la fin de Deuil de miel je pense que ça va donner un nouvel aspect au personnage de Charcot j'imagine de toute façon je vais tous les lire parce qu'au mois de enfin on sait pas trop mais à la rentrée à partir de la rentrée ou en fin d'année il y aura on va passer à la télé syndrome et donc je voulais les lire dans l'ordre pour arriver au moins jusqu'à là mais les lire tous de toute façon voilà donc alors quand vous alors avant je suis bête parce que en fait c'était tellement gore tout ça que je me suis dit je vais pas lire Deuil de miel tout de suite bon je vous en ai parlé à la suite mais c'est pas grave j'ai voulu alléger un petit peu la chose en lisant le tout premier tome du monde de Narnia ce qui s'appelle Le neveu du magicien de C.S. Lewis chez Folio Junior et ça se passe avant ce qu'on connaît du monde de Narnia donc vite fait on a Diggory et Polly qui sont deux enfants qui se rencontrent ils sont voisins et ils s'amusent à passer de grenier en grenier et il se retrouve chez l'oncle de Diggory enfin il pensait aller plus loin mais il se retrouve dans le bureau de l'oncle de Diggory qui est complètement fou c'est une sorte de scientifique qui fait des expériences bizarres sur un ou des mondes parallèles et il envoie Polly dans un monde parallèle et il dit à Diggory voilà si tu veux aller récupérer ta copine il faut que tu fasses l'expérience donc t'es un cobaye et tout et donc Diggory il va et il se retrouve dans un monde entre deux et ils disent bon bah il n'y a pas de raison on va aller explorer des mondes et ils vont dans un autre monde complètement qui a l'air complètement mort et tout et là il y a une sorcière ils réveillent une sorcière qu'ils le font ramener dans leur monde et ça se passe pas bien du tout ils vont devoir la virer de leur monde parce qu'il est en train de tout détruire quoi mais l'Asie vient partout et ils se retrouvent dans un autre monde et on va se retrouver à Narnia mais Narnia n'existe pas encore et ils assistent à la naissance de Narnia voilà en gros c'est ça je vous en dis pas plus mais c'est très sympa et puis c'est très printanier parce qu'on voit toutes les fleurs tous les artificiels et tout ça et tous ces animaux et tout ça alors c'est une sorte de genèse clairement c'est la genèse du monde de Narnia et puis il y a des belles illustrations très très jolies aussi et je vous le conseille surtout si vous voulez savoir d'où vient le monde de Narnia et le livre que j'ai fini aujourd'hui ça s'appelle Toto perpendicular au monde d'Antoine Mouton chez Christian Bourgois complètement déjanté si vous voulez c'est un petit peu comme si Kafka faisait partie de Loulipo voilà en gros c'est très absurde et nous avons deux pendants au récit c'est à dire que nous sommes dans un couloir au 133 on ne sait pas et dans ce couloir il y a des chambres et dans ces chambres il y a des couples et chaque couple a une mission c'est à dire que le couple policier, le couple de sculpteurs le couple ex présidentiel et nous suivons le mari du couple des lecteurs c'est à dire qu'ils lisent des manuscrits donc sa femme n'est pas bien vue par tout le monde et lui il se laisse faire il est très bonne part mais en lisant quelques manuscrits il se trouve que on voit apparaître des choses qui parlent d'eux c'est à dire qu'il y a des manuscrits qui parlent du 133 et ça va l'interloquer et en parallèle donc on a des morceaux de ces manuscrits qui parlent du 133 et on suit un libraire qui s'appelle Otto alors Toto c'est le lecteur et Otto c'est le libraire j'ai trouvé beaucoup de choses en commun avec moi c'est rigolo Otto a un frère jumeau donc lui ressemble à son frère jumeau Hans mais Hans ne ressemble pas à Otto c'est très bizarre et donc il y a des quiproquos à chaque fois les gens voient Hans et ils aiment beaucoup Hans et lui Otto passe complètement inaperçu et un jour il se... il y a un monsieur qui vient dans sa librairie et il oublie son bob et donc Otto veut lui rendre et il s'avère que ce monsieur ressemble beaucoup à un homme le seul homme tout seul du 133 et donc nous on fait le rapprochement et Otto n'en sait rien et il va essayer de rendre le bob à ce monsieur et il va tout faire pour aller au 133 sauf qu'arriver au 133 on lui dit bah non monsieur pour entrer il faut des ballons de banouche voilà et il va finir... je ne vous dis pas je ne vous dis pas c'est complètement absurde c'est un petit... bah comme Kafka ou Yonesco c'est une sorte de photo absurde de notre société mais qui dévoile tous les défauts que notre société, la vraie, peut avoir et c'est drôle c'est triste aussi il y a même un meurtre dedans on a une explication finalement tout retombe sur ses pattes alors au début quand on rentre là-dedans on se dit waouh qu'est-ce que c'est que ça j'aimerais pouvoir y arriver à tout lire si c'est comme ça tout du long maintenant ça va très vite alors moi j'ai préféré les passages qui parlent du libraire parce qu'ils sont plus dynamiques j'ai trouvé peut-être un peu moins absurde aussi mais à la fin comme les histoires se retrouvent ça en fait quelque chose de très sympa voilà donc si vous aimez l'absurde foncez hein foncez dans totaux perpendiculaires au monde et perpendiculaires pourquoi ? parce qu'ils habitent donc dans un couloir donc tout n'est que horizontalité et puis aussi au bout il y avait une piscine très très verticale on pouvait nager que à la verticale enfin voilà donc ils se trouvent dans un univers un peu perpendiculaire et perpendiculaire aussi au monde extérieur parce qu'il sait qu'il y a un monde extérieur à travers les manuscrits mais il n'arrive pas à le voir et il va essayer de savoir de le sortir ça va parce qu'il y a une rumeur qui le sortit voilà donc ça change aussi un petit peu c'est très original voilà c'était le bookcast et là ça fait je ne sais pas combien de temps que je parle je suis désolée désolée et sur ce bonne lecture merci